Salut à tous et bienvenue sur Aviexpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du D-Boot 930 Pro. Alors si vous ne connaissez pas encore la marque Ecovax, sachez que ce sont des experts dans leur domaine avec une gamme assez large d'aspirateurs robots et de balais aspirateurs d'ores et déjà vendus dans certaines boutiques françaises. Ce n'est pas le cas de celui-là pour le coup, qui n'est accessible aujourd'hui que sur Internet, il vient à peine de sortir. Et celui-là, le gros intérêt, c'est que c'est un combo entre leur aspirateur le plus haut de gamme qui contient notamment un télémètre laser capable de concurrencer par exemple le Xiaomi Roborock S50 et un balai aspirateur qui devrait normalement combler les manques que peuvent avoir par exemple un aspirateur robot en vous permettant de nettoyer plus facilement, plus rapidement certaines zones. C'est un comparatif que je voulais faire déjà depuis un moment, le comparatif entre les balais aspirateurs et les aspirateurs robots, voir lequel vous auriez intérêt à choisir. Là pour le coup, on réunit le meilleur des deux mondes dans un seul aspirateur. C'est quand même plutôt cool, c'est pour ça que je le teste et surtout pour voir ce que l'aspirateur robot haut de gamme a dans le ventre. C'est parti pour le test. Allez, comme d'hab, je vous propose de faire le déballage ensemble et en accéléré. C'est de loin le package le plus complet que j'ai vu de ma vie et c'est normal. C'est le tout premier combo entre balai aspirateur et aspirateur robot que je teste. Donc là, vous allez avoir bien sûr le dock de chargement pour charger à la fois le balai et de manière automatisée le robot. robot que voilà évidemment, avec le télémètre laser que vous avez là entouré de bleu. Vous avez un petit guide utilisateur là-bas. Ici, vous avez la poignée avec le réservoir, le moteur et la batterie pour le balai aspirateur. Là, vous avez les lingettes parce que le robot lave aussi les sols. Vous avez une deuxième lingette ici de rechange. Au centre, vous avez là le filtre à particules HEPA, particules fines et allergènes. Ici, vous avez une bouche aspirante et ça, c'est quand même cool. C'est assez rare d'avoir des aspirateurs robots qui proposent à la fois d'avoir en dessous, je vous montrerai, une brosse rotative et au choix, une brosse aspirante qui peut être sympa notamment pour les poils de chien puisque les poils de chien ont tendance à s'enrouler sur la brosse rotative alors que sur sol dur et une bouche, c'est tout simplement plus chouette à ne pas avoir à nettoyer constamment. Ici, vous avez deux petites brossettes rotatives. Il y en a encore deux dans le carton que je n'ai pas sorti. Là, vous avez bien sûr le tube pour le balai et là, vous avez les accessoires du balai. Donc bien sûr la tête, on fera un petit zoom dessus. Hop, un petit embout suceur et ici, d'autres accessoires pour gratter. Alors là, on va étudier le robot dans son ensemble et je vais essayer de vous donner quelques codes pour décrypter un petit peu le marché haut de gamme. Donc sur celui-là, ce qui va retenir l'essentiel de notre attention, c'est ça. C'est le télémètre laser, c'est ce qui va permettre de cartographier votre maison, de pouvoir déterminer des zones sur lesquelles l'aspirateur doit les nettoyer. D'autres non. Et puis lui, surtout, de bien se repérer dans l'espace et d'assurer qu'il va nettoyer absolument partout, qu'il n'oublie aucun endroit. On a ici, bien sûr, le bouton d'allumage. J'aurais aimé à côté un petit bouton de retour à la base, tout simplement, parce que mes aspirateurs, à moi, ont tendance à se prendre les pieds dans certains câbles, chaussettes, etc. Il y a toujours des trucs qui traînent à la maison et c'est pratique, juste à un moment donné, de lui dire « Là, je veux que tu rentres, que tu ailles à la base » plutôt que d'utiliser l'application. Ici, de manière assez inédite, en tout cas, c'est très rare. On a une petite poignée pour porter le robot. Alors sur le dessous, on va commencer de manière originale ici par la partie BACAO et un critère très distinctif des autres marques. Si vous voulez savoir si c'est une marque originale qui produit ses propres aspirateurs robots, et bien voilà, vous avez ici un système assez intéressant. Vous avez le petit BACAO qui a une forme totalement inédite. On ne le retrouve absolument nulle part. Et ça, pour moi, c'est preuve que Ecovacs fabrique ses propres robots et ne se contente pas d'aller piquer des pièces à droite, à gauche pour concevoir un robot au final ou à demander à un autre producteur de le faire à sa place. Donc ici, on a bien sûr des roues caoutchoutées, crantées, pour adhérer notamment sur des surfaces humides avec un débattement d'environ 2 cm pour pouvoir monter des seuils de porte, etc. Des plaintes, ça devrait normalement suffire. Je ferai des petits tests à ce niveau-là. Les deux brosses rotatives ici qui sont fournies avec les deux autres de rechange dans le carton. Ici, on a bien sûr la brosse centrale qui a une largeur assez classique par rapport à la concurrence sur le marché chinois. Moi, j'aime, plus c'est large, en fait, plus c'est mieux, plus ça peut permettre de nettoyer une grande surface en un minimum de temps. Bon là, pour le coup, on est, on va dire, dans la norme du marché. Il y a des trucs très intéressants sur cette brosse. Alors déjà, on a une alternance très classique entre caoutchouc, ici, réglette en caoutchouc, et poêle. Donc ça, ça fonctionne en général très bien. Ici, on a une petite réglette en caoutchouc. Donc vous avez les saletés qui vont venir aspirer comme ça, hop, rentrer à l'intérieur. Et si jamais elles échappent pendant un temps à la brossette rotative, vous avez ici une petite barrière en caoutchouc qui va venir lécher le sol et assurer que les saletés ne traverseront pas. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, cette réglette-là en caoutchouc, je ne l'ai jamais vue jusqu'ici, donc je serais bien incapable de vous dire à quoi elle sert. J'imagine qu'elle a une utilité. Ici, vous avez les deux broches qui vont permettre le chargement du robot. Là, vous avez une petite roulette omnidirectionnelle, tout simplement, pour les changements de direction. Là, vous avez trois capteurs de vide pour éviter que le robot tombe, notamment dans les escaliers. Ici, de manière assez inédite, vous avez une petite roulette au sol. C'est la première fois que je vois. L'idée, c'est que le robot reste systématiquement à même hauteur par rapport au sol pour assurer un nettoyage optimal. Vous allez pouvoir, bien sûr, nettoyer la brosse rotative centrale. Vous rapprochez les deux petits trucs là vers le centre. Vous levez. Vous allez pouvoir enlever le capot. Vous voyez ici qu'on a une espèce de grille. Je vous parlais tout à l'heure, notamment des chaussettes qui se prennent à l'intérieur du robot. Là, l'idée, c'est d'éviter d'avoir un trop grand emplacement qui permette à ce genre de choses, des câbles, de pénétrer à l'intérieur du système rotatif. Je vous rassure, le robot se bloque automatiquement si jamais quelque chose se prend dans la rotative afin d'éviter de l'endommager. Mais ça, ça peut permettre d'aider, en tout cas, à ne pas les faire pénétrer à l'intérieur. C'est plutôt cool. Donc, si vous voulez nettoyer, il suffit de sortir la brosse, de la nettoyer, de la remettre. Ça se fait vraiment tout seul. Autre chose assez inédite pour moi, c'est la première fois que je le vois, en tout cas. C'est ça, le fait que la partie centrale, ici, soit en mesure de bouger. J'imagine de s'adapter au sol quand il rencontre un obstacle, de permettre une certaine modularité, une certaine évolution de la partie aspirante. Je ne sais pas encore si c'est fondamental. Ce n'est pas extrêmement bien maîtrisé. On sent qu'il y a un retour de force, mais il n'est pas non plus extrêmement puissant. A voir si réellement, ça a une utilité. En tout cas, ça montre que derrière, il y a du véritable travail d'ingénierie pour faire de ce robot le plus efficace possible. Je ne vous ai pas mentionné aussi, mais on a là, hop, des petits patins glissants pour éviter tout simplement que les parties plastiques viennent à un moment donné toucher votre sol et, par exemple, créer des rayures sur le parquet. C'est très bien vu. En matière de détection d'obstacles, c'est simple. On a trois systèmes qui concourent. On a bien sûr le télémètre laser qui se trouve en haut, qui lui va vraiment cartographier et permettre au robot de se trouver et de ne pas se cogner dans les meubles. Admettons que le télémètre lui fasse défaut, on a un deuxième système. Ici, vous avez des détecteurs sur la partie avant. Et admettons que les détecteurs lui fassent défaut, vous avez le classique petit bumper. À chaque fois que le robot va venir se cogner sur un obstacle, c'est simple, il va changer de direction grâce à ce petit bumper. Et ici, on a une petite fréglette en caoutchouc. Des fois que, justement, il vienne à se cogner dans un meuble, ne pas l'endommager. Le voilà installé sur sa base. Première installation. Donc, on a le balai qui est déjà en train de se charger. Et quant à lui, il faut d'abord l'allumer avant de le charger. En tout cas, vous allez voir, c'est ce qu'il nous dit gentiment en anglais. Pour le coup, là, il parle anglais. Il y a la petite diode Wi-Fi. Ici, vous avez le bouton d'allumage automatique. Mais le bouton d'allumage physique du robot se trouve ici. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à le laisser charger environ deux heures à peu près pour avoir un bon temps d'utilisation. Une des premières choses à faire lorsque vous avez installé votre aspirateur robot, c'est d'aller le connecter à l'application. Donc, il y a un petit tuto qui est fourni avec l'application, qui est assez simple, qui revient à mettre votre smartphone sur le réseau Wi-Fi de votre maison. Wi-Fi 2,4 GHz. Allumer le robot. Commencer l'appairage. Enfin, commencer le tuto pour le connecter. Appuyer sur le petit bouton ici, une seconde, etc. Et vous allez arriver sur cette interface-là. Et il n'y a plus qu'à lancer maintenant l'aspirateur robot pour qu'il aille cartographier la pièce. La pièce, la maison plutôt. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on va se faire le tout premier nettoyage ensemble. Donc là, je lui ai donné, il y a à peu près 5 secondes, l'ordre d'aller nettoyer automatiquement la pièce. Et vous allez voir son mode de déplacement. Ça va être ça l'objectif de cette vidéo. Je vais vous la faire bien sûr en accéléré. Et d'ores et déjà, vous pouvez remarquer qu'il se déplace perpendiculairement au meuble. Il ne part pas dans tous les sens. Il ne part pas de manière totalement aléatoire. Il a l'air d'ores et déjà de fonctionner de manière assez méthodique. Allez, je vous le mets un petit peu en accéléré. Alors là, c'est assez intéressant de voir comment il détoure les obstacles, comment il les détecte. Donc, on voit qu'avec les meubles, avec les cartons, il s'en sort quand même plutôt bien. Il a plus de mal avec mon autre balai aspirateur et notamment la coque transparente qu'on a à l'avant. Il parvient assez bien visiblement à détecter son propre socle. Il n'est pas allé le déplacer. Ça, c'est important parce que s'il le déplace, à un moment donné, au moment de venir se charger, il va avoir du mal à retourner dessus. Alors moi, ce que je remarque dans l'instant, c'est qu'il n'y a pas de variateur d'intensité de puissance, notamment de détection de tapis. Il y a certains aspirateurs robots qui sont en mesure, lorsqu'ils montent sur un tapis, de détecter qu'il en s'agit d'un. Et donc, d'accroître la puissance d'aspiration, tout simplement parce que déloger des saletés sur un tapis, c'est un peu plus compliqué. Là, ce n'est pas le cas. Et de toute façon, avec l'application, il n'y a pas de fonction de variation de puissance d'aspiration. Alors, il y a visiblement une chaussette de ma fille sur le sol. Donc du coup, ça va être assez intéressant de voir s'il va l'embarquer ou pas. Donc il l'a déjà déplacée, mais on va voir si jamais elle reste coincée ou pas dans le système rotatif qui se trouve en dessous de l'aspirateur. Ça y est, il arrive sur elle. Elle est située, voilà, juste là. Donc il l'a poussée, mais visiblement, la garde au sol ne lui permet pas forcément de la garder. Ah, elle est devant. Alors, elle n'est pas dans la partie aspiration. Elle est juste bloquée à l'avant de l'aspirateur. Et bien là, il a failli s'emmêler dans le câble, mais il a quand même réussi à s'en sortir. Ça m'a franchement étonné. C'est assez exceptionnel. Je vais en profiter. Alors, il va repasser dessus. On va voir ce que ça donne. Mais il y a aussi le pied de mon appareil photo. Là, ça m'embête un petit peu plus. Je n'ai pas particulièrement envie qu'il le percute. Donc là, il est vraiment noyé dans mes câbles. Ça va, pour l'instant, il s'en est bien sorti. Donc ce qui est sympa sur l'application, c'est que vous allez pouvoir voir le robot se déplacer en temps réel dans la pièce. Et finalement, se dessiner votre pièce. Donc vous allez pouvoir détecter les tables, les meubles, etc. Là, je vais vous présenter l'application. Et vous allez voir, elle est à la fois simple et riche. Donc ici, vous avez les indicateurs d'état. Pour l'instant, il est en veille en cours de chargement, comme vous le voyez ici sur la petite icône. Lors de son dernier nettoyage, je l'ai fait cartographier quasiment l'intégralité de mon appartement. Exception faite de ma chambre et des toilettes. Et il a détecté 24 mètres carrés. Sachant que mon appart fait 75. Ça veut dire tout simplement qu'au sol, il y a quand même pas mal d'encombrements. Et c'est logique quand on connaît mon appart. Et on peut reconnaître certaines zones, enfin on peut reconnaître toutes les zones sur la carte d'ailleurs. Ici par exemple, vous avez mon canapé d'angle. Là, j'ai été très étonné, mais il a détecté mon tapis. Ce que vous voyez là en gris, très clair au niveau de mon doigt, c'est mon tapis. Ici, on a le meuble télé. Ici, on a une table où il n'a pas accès. Ici, on a mon bureau avec 2-3 zones, notamment la chaise qu'on a sur le carré gris. Bref, des zones auxquelles il n'a pas accès, qui sont matérialisées ici en gris. Là, on a toute la partie couloir, la cuisine. Ici, la chambre de mes enfants, la salle de bain. Et ça, alors ça c'est un truc, si jamais vous trouvez la réponse, moi ça m'intéresse. Tous mes aspirateurs robots trouvent cette anomalie dans mon appartement. Comme s'il y avait une pièce cachée, une pièce secrète qui appartient à mes voisins. Sauf qu'ici, j'ai un mur en béton. Et j'ai des murs partout dans l'absolu. Et on voit bien que les aspirateurs ne détectent pas ce qu'il y a entre les murs, à travers les murs plutôt. Et là, pourtant, chacun de mes aspirateurs robots détecte quelque chose, alors que j'ai quand même un véritable mur plein, pas de porte ni rien. C'est très étrange et c'est le cas pour tous. Donc il y a peut-être une faille dans mon appartement, je ne sais pas, à un moment donné il faudra que j'étudie. Si vous avez une idée, je suis preneur. En dessous, vous avez les menus de nettoyage classiques. Automatique, ça c'est logique. Charge, tranquille. Et ça, on va le faire maintenant, on va se faire des petits tests. Alors, si vous appuyez sur zone, vous allez pouvoir déterminer une zone globale où vous voulez que l'aspirateur aille nettoyer. Je vais vous mettre plutôt le smartphone comme ceci. Hop ! Voilà, donc il a déterminé des zones automatiquement. Par exemple, la zone A, c'est mon salon. La zone B, ça va être le couloir. La zone C, l'entrée. La zone D, la cuisine. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas mis la chambre et la cuisine comme zone. Je ne sais pas s'il a déterminé comme étant trop petit ou un peu trop fouillis pour être poli. Bref, vous allez pouvoir lui dire, voilà, je veux que là, tu nettoies la zone A. Ma foi, c'est un concept plutôt sympathique. Ici, vous avez personnalisation. Vous allez pouvoir lui dire, je veux que tu ailles nettoyer à un endroit précis. Hop ! Alors, non, je vais le remettre comme ça. Donc personnalisation, vous allez pouvoir faire un dessin. Et par exemple, si vous voulez qu'il aille nettoyer le tapis, vous dessinez un petit rectangle au niveau du tapis. Hop ! Vous pouvez mettre le nombre de passages. Donc sur un tapis, ce n'est pas aberrant de mettre, par exemple, deux passages. Voilà. Hop ! Et ensuite, vous pouvez lancer le nettoyage. C'est quand même plutôt bien foutu. Et évidemment, la fonction de mur virtuel qui a été implémentée. Donc là, vous allez dans gestion de cartes. Voilà. Et vous avez la fonction mur virtuel qui se trouve juste ici. Et moi, par exemple, j'ai une zone au niveau de mon bureau sur laquelle j'ai énormément de câbles. Donc, vous allez pouvoir dessiner ici. Hop ! Pardon. Imidie virtuelle. Avec une petite barre. Voilà. Moi, je ne veux pas que tu ailles dans cette zone-là. Tout simplement parce qu'il y a des câbles. Il y a des trucs, des chaussettes, des machins. Vous savez que ce n'est pas rangé. Bref, c'est un endroit qu'il vaut mieux éviter. Vous faites Valider. Et vous avez désormais un mur virtuel qui est en place sur votre carte principale. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas la possibilité de sauvegarder des cartes différentes. Par exemple, moi, je sais que c'est mon salon qui va être le plus encombré, le plus sale. Et j'aurais aimé qu'il le fasse au quotidien. Et que la maison, il la fasse, par exemple, une à deux fois par semaine. Ça, malheureusement, il n'y a pas de possibilité de lui dire. Donc, le mur virtuel se crée sous forme de barres comme ici ou de carrés. Vous pouvez tout à fait déterminer, voilà, en plein centre de votre salon, que vous ne voulez pas qu'il aille nettoyer cette zone-là pour X raisons. À vous de voir. Vous pouvez aussi, bien sûr, enlever la zone si jamais, à un moment donné, la disposition de votre pièce change. Vous allez avoir toute une zone de paramétrage supplémentaire accessible ici. La quantité d'eau, donc le débit moyen que va donner le bac par rapport au sol. Pour l'instant, je laisse sur moyen à voir si c'est réellement utile. Ici, fonction de nettoyage en continu. Donc, lorsque le robot a plus de batterie, vous allez pouvoir lui dire, va te charger et continue la tâche là où tu l'as stoppée, si jamais, quand tu seras rechargé, tout simplement. Maintenant, que se passe-t-il si c'est la nuit ? Eh bien, vous allez pouvoir activer la fonction ne pas déranger. Admettons qu'il ait fini son nettoyage à 22h, vous êtes encore réveillé. Et à partir de minuit, il est rechargé. Donc, vous allez pouvoir lui dire, minuit, c'est trop tard. Mon gars, tu ne te déclenches pas. Bref, détermine des plages pendant lesquelles il n'a pas autorisation de fonctionner. Ici, les programmations. Donc, il y a une programmation assez fine, journalière, quotidienne. Vous allez pouvoir lui dire, le lundi, je veux que tu fasses ça, le mardi, différemment, etc. Hop, je retourne. Journal de nettoyage, ça, c'est ce qu'il a fait. Utilisation des consommables, c'est un indicateur de, comme son nom l'indique, ce qu'il a utilisé par rapport à ses filtres brosse latérale, brosse principale, etc. Combien de temps vous pouvez encore les utiliser ? Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de marge. Consommables, rappelez-moi, si jamais je ne vous ai pas mis le lien dans la description, je vous mettrai un lien pour acheter justement ce type de choses. Ici, rapport voix, qui va vous dire, par exemple, nettoyage terminé, des petites choses comme ça, et vous allez pouvoir déterminer la langue. Donc, le français, ça nous ira très bien. Le renommer, éventuellement. Version du micro-logiciel, ça, c'est les mises à jour de l'aspirateur. Donc là, pour l'instant, je suis à la mise à jour la plus récente. Vérifiez-le, d'ailleurs. Carte de couverture Wi-Fi. Alors, ça, c'est drôle. C'est quelque chose... Je ne sais pas si c'est extrêmement fonctionnel, parce que je sais dans mon appartement quelles sont les zones les plus pourries au niveau du Wi-Fi, mais c'est quand même assez drôle de voir. Voilà, ma Freebox est très exactement ici. D'ailleurs, il a détecté l'émetteur Wi-Fi à ce niveau-là. Vous avez la petite icône. Et on voit qu'ici, ça couvre bien. Dans l'entrée, ça couvre bien. Je sais que dans la cuisine, le Wi-Fi, il est vraiment pourri. Et dans les chambres, ça passe. Il a quand même relativement bien détecté la carte de couverture Wi-Fi. Franchement, c'est pas mal, ça, c'est drôle. Et trouver le robot, c'est juste pour avoir un message du robot si jamais vous avez un appartement de 500 mètres carrés. Allez, là, on va se faire un petit test. Je vais lui demander d'aller nettoyer mon tapis qui se trouve juste là. Donc, je vais cliquer sur personnalisation. Ici, agrandir la carte. Donc, vous avez mon tapis qui est là en gris très clair. Je ne sais pas si ça se voit bien avec le smartphone, mais il est bien matérialisé dans la pièce. Donc, je vais sélectionner le petit menu qui est là. Faire un dessin autour du tapis. Je vais le nettoyer une fois. J'appuie sur le petit V. Voilà, il a dit, je commence le nettoyage. Là, vous pouvez voir la progression sur la carte. Donc, il est en train de sortir de sa zone. Voilà, donc là, il va se retourner se charger. C'est bien, ça va être l'occasion de voir un petit peu de quelle manière il aborde le dock de chargement. Donc, il a eu un peu de mal à détecter mon balai aspirateur qui est là-bas. Je vais vous le montrer. Ça y est, il est parti se charger. Ça marche vraiment impeccablement. C'est une formalité pour lui. Mon balai aspirateur qui est là-bas, tout simplement parce qu'il y a un écart entre la tige du balai et le sol et qu'effectivement, ses détecteurs n'ont pas été en mesure de le voir. Mais à part ça, c'est impeccable. Juste pour le fun, on va se faire le test nettoyage par zone. Donc, je lui ai demandé d'aller nettoyer dans ma cuisine. Donc, c'est sûr, il vaut mieux connaître bien son appartement par rapport à la cartographie. Moi, c'est la zone D. Je vais le dire là. Je commence le nettoyage. Et puis, vous allez le voir passer. Ma cuisine se trouve évidemment à droite. Alors, je soumets tous mes aspirateurs robots à un test assez difficile, celui de ramasser différents types de particules que j'ai mis au sol. Normalement, vous reconnaissez le titre de ma chaîne, Avis Express. Si ce n'est pas le cas, il est temps de vous abonner. Donc, en haut, pour Avis, j'ai mis des particules de sel. Ça va illustrer les particules les plus fines. Ici, à gauche, sur le E, on a du tout venant, des résidus de poussière, des moutons, etc. À côté, sur le X et le P, on a des céréales avec des particules assez grosses, notamment illustrées par les carrés de chocolat. Ici, sur le R et le E, on a des pâtes alphabets. Je mets du riz des fois. C'est des particules ultra volatiles qui, en général, ont tendance à s'éparpiller à cause des brossettes rotatives. Et à la fin, on termine par de la terre. Donc là, sur la carte, j'ai déterminé une zone à nettoyer. Je vais lui faire faire deux passages, parce que ce n'est pas possible de retirer tout ça en un seul passage. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Alors là, vous voyez, c'est quand même intéressant. Sur les particules de sel, il s'en est déjà très bien sorti. En un aller-retour, il a quasiment retiré tout ce qu'il y avait. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous voyez, il éparpille un petit peu les particules les plus volatiles. Donc, les céréales, pour le coup, et les pâtes alphabets. Là, ça va tout de suite être plus compliqué. D'autant qu'il y a une grosse masse à aller attraper. Il en a quand même retiré pas mal. Et c'est à ça que va servir le deuxième passage. C'est à venir capter tout ce qu'il a éparpillé. Parce que les grosses masses, il va y arriver. Les particules qui sont ancrées au sol, tout ça, normalement, il va bien se débrouiller avec. Mais c'est ce qui va éparpiller et qui va poser le plus de problèmes. Là, apparemment, il effectue le deuxième passage. Alors là, vous pouvez voir qu'il ne reste quasiment rien au sol. Je vais vous faire un zoom. On a encore 2-3 céréales qui traînent ici et là. Mais c'est franchement extrêmement réduit. Je vais juste vous faire un petit balayage. Il ne reste quasiment plus rien. 2-3 petits points par-ci, par-là. Mais c'est extrêmement raisonnable. On voit qu'on est vraiment sur du haut de gamme. Là, on a la grosse céréale qui n'est probablement pas réussie à passer en dessous de l'aspirateur. C'est pour ça qu'elle est encore là. Mais vous voyez, pour le reste, c'est impeccable. Alors, il a éparpillé quand même des saletés autour. Mais en même temps, je lui avais donné à nettoyer une zone restreinte. Si je lui avais donné à nettoyer la zone que vous avez face caméra maintenant, il l'aurait nettoyée. Je vais refaire exactement la même chose sur notre joli tapis iranien. Pour le coup, j'ai tout étalé, toutes les saletés qu'il a ramassées lors du précédent test. J'ai mis sur l'application une définition d'un espace à nettoyer. Et il n'y a plus qu'à. C'est presque incroyable ce qu'il a réussi à avaler en un seul passage. Le centre du tapis est quasiment impeccable. A ceci près qu'il y a encore 2-3 zones, il y a peut-être 2-3 résidus qui traînent. Et encore, ils sont vraiment rares. Ils sont extrêmement difficiles à voir. Franchement, c'est excellent. Avec le deuxième passage, à mon avis, ce sera impeccable. Je vous laisse apprécier le résultat. C'est du très haut niveau, du très haut de gamme. Il a réussi à récurer mon tapis. On ne voit même pas particulièrement de particules de sel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a sûrement quelques-unes qui sont incrustées à l'intérieur des fibres du tapis. Le pauvre me sert quand même pour pas mal d'expérience. Mais il ne reste absolument plus rien de visible. C'est ce que je lui demandais. Pour le reste, il va falloir aller à la loupe. Bon alors là, je vais aller tester la fonction lavage de sol. Donc, ça marche de manière extrêmement simple. Vous allez mettre ici le petit bac à eau qui doit contenir dans les 200 ml. A mon avis, c'est bien pour environ 50 m² au sol. Par-dessus, vous allez venir caler la serpillère. C'est la toute première fois que je le mets. Voilà, je suis prêt pour le lavage. Et lui a un avantage énorme sur la concurrence. C'est que c'est l'aspirateur robot le plus lourd que j'ai vu jusqu'ici. 7,2 kg. L'important, c'est la pression qu'il va mettre sur le sol pour venir déloger les saletés. Et c'est simple, septilo 2, ça devrait être le meilleur aspirateur laveur de sol que j'ai jamais vu jusqu'ici. Alors, j'ai laissé le débit d'eau réglé sur moyen. Et vous pouvez voir, d'ores et déjà, il y a une traînée au sol alors que je n'avais pas du tout humidifié la serpillère. Donc ça, c'est cool. J'ai mis à l'intérieur un petit peu de détergent. Je crois que c'est du Saint-Marc pour le coup. Moi, je fais toujours ça pour assainir les sols. C'est vraiment une goutte juste pour assainir. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, il continue sa routine de déplacement, visiblement, en long, en large de la pièce. Ça a l'air de bien humidifier. J'ai laissé régler sur moyen le débit d'eau. À mon avis, c'est suffisant. Et puis surtout, c'est intéressant pour voir le test. Et j'ai laissé au sol toutes les saletés. Enfin, on va dire une partie des saletés qu'il a ramassées jusqu'ici. Tant qu'à faire, on va lui faire faire le deux en un. C'est-à-dire aspirer et laver. Alors là, je viens de remarquer un truc absolument fantastique. Je ne sais pas si ça va se confirmer. Mais il semble avoir détecté mon tapis comme étant un tapis. Et vous le voyez, il ne monte pas dessus. Monter sur un tapis avec une serpillère humidifiée, ce ne serait pas forcément l'idée du siècle. Et là, visiblement, il a détecté qu'il y avait un tapis. Franchement, là, j'avoue, il est extrêmement impressionnant sur ce coup-là. Alors, grâce à l'application, je lui ai demandé d'aller nettoyer ma cuisine. On va voir ce que ça donne. J'ai quelques traces au sol à enlever. Je n'attends pas de miracle particulier. Je pense qu'en général, ça agit plus sur les particules fines. Mais ça va être assez intéressant de voir comment il s'en sort. Alors là, je vais faire faire un passage dans ma cuisine, mais avec un débit d'eau supérieur. Et ça se voit. C'est la première fois que quand je coche débit d'eau supérieur, j'ai une réelle différence. On voit qu'il y en a beaucoup plus au sol. Mais ça reste encore une fois modéré. Ce n'est pas un lac. Il n'a pas créé quelque chose qui va mettre trois plombes à sécher. Mais il est vraiment en mesure de régler son débit d'eau. Et je pense que ça peut aider réellement à décrocher les saletés. Maintenant, ce qui aiderait réellement, je pense, c'est de faire deux passages coup sur coup sur la même zone. C'est-à-dire le premier humidifie. Et le second va venir aider à déloger les saletés. Là, malheureusement, il n'y aura pas de miracle. Alors, il a quand même réussi à déloger pas mal de trucs. J'avais des petites saletés sur le côté qui sont nettement amoindries. J'en avais au centre aussi. Donc, il y arrive quand même. Mais je pense qu'il faut lui faire faire de toute façon deux passages dès lors qu'il y a des saletés visibles au sol. Alors, voilà ce que donne la serpillière après avoir nettoyé une petite partie de mon salon, on va dire une moitié, et la cuisine. Donc, elle n'est pas extrêmement sale, c'est clair. Bon, le sol n'était pas non plus monstrueux chez moi, en tout cas, j'espère. Mais c'est assez homogène. En fait, il y a des points de pression quasiment partout. Ça, c'est plutôt bien. Ça arrive souvent d'avoir des zones sur les serpillières où il y a très peu de pression. Et au final, tout est concentré au même endroit. Maintenant, ce n'est pas magique, ce genre d'aspirateur, de toute façon. Ça va servir à retirer notamment les particules de poussière fine de surface, éventuellement à déloger un petit peu de saleté. Mais ce n'est pas ça qui va récurer vos sols, ce n'est pas ça qui va remplacer un véritable nettoyage à la main. Avant d'entamer la phase de test, je vais vous montrer la brosse rotative qui m'a rendu vraiment très curieux pour une petite chose que je vais vous présenter dans une seconde. Donc déjà, on a un fonctionnement globalement assez classique. Si vous retirez ici, vous tirez ici, vous allez pouvoir déloger la brosse, aller la nettoyer. On a cette fameuse rangée de poils qui va servir notamment pour les sols durs comme les parquets qui n'est pas très rigide. Donc du coup, ça ne va pas rayer. Ça, c'est quand même le côté plutôt cool. Des petites roulettes ici pour favoriser le roulement. Roulettes ici, ça a été très bien pensé. Ce qui me rend curieux et qui fait la différence avec les autres aspirateurs que j'ai eu à tester jusqu'ici, c'est ça. Et là, je me demande réellement ce que c'est. Si cette zone-là atteint le tapis, ça va être carrément super sympa. Quand vous mettez votre doigt, vous sentez que cette zone-là ne peut pas atteindre le parquet, ne peut pas atteindre l'écarrelage, les sols durs. Donc du coup, on n'est pas en mesure d'aller les rayer puisque ça, c'est totalement dur. C'est fait de plastique. Par contre, si ça atteint le tapis, ça risque d'être une très très bonne idée pour aller le gratter. Alors là, je vais juste essayer de matérialiser la puissance d'aspiration avec du sel. Vous voyez, ça peut aspirer un petit peu à distance mais ça reste quand même léger. Ce n'est pas une très grosse sution. On n'est pas sur un Dyson, bien évidemment. On est plutôt sur un entrée de gamme en termes de puissance. Alors, le nettoyage des plaintes est quelque chose de très important. Du coup, pour matérialiser ça, j'ai mis du sel et on va voir à quelle distance de la plainte le balai est en mesure d'aller aspirer. Est-ce qu'il va réellement longer la plainte ou est-ce qu'il va y avoir un décalage ? Je ne sais pas si vous pouvez voir le résultat, mais c'est très bon. Alors que sa brosse rotative commence à cet endroit-là, c'est-à-dire à 3 cm du mur, qu'ici, on a quand même un beau morceau noir, un beau morceau de plastique noir. Il parvient quand même à aspirer jusqu'à 0,5 mm du mur. Franchement, ce n'est pas mal du tout. Après, si vous ne voulez pas refaire le nettoyage, il y a une solution simple, c'est de l'utiliser comme ceci. Alors là, je lui ai préparé un petit challenge relativement raisonnable. Je n'ai pas mis de trop grosses pièces. On viendra après sur ce qu'il ne sera pas en mesure d'aspirer. Là, j'ai mis des choses qui, en théorie, devraient passer et on a essentiellement du tout venant, provenant de mes autres aspirateurs, que ce soit balai ou aspirateur robot, le sel que j'ai déjà utilisé précédemment. On a ici des moutons de poussière. Il y a un petit peu de tout. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Je pense que cet exemple est assez édifiant. Il va être extrêmement efficace, mais sur les particules les plus fines, les poussières, les sables, etc., les petits morceaux de terre. Mais dès lors que vous allez avoir des particules trop épaisses, il va avoir tendance à les pousser. Tout simplement parce qu'à ce niveau-là, on a une ouverture qui est relativement faible pour permettre de maximiser la puissance d'aspiration, pour permettre de maximiser le flux d'air. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne sera pas en mesure de les aspirer. On va essayer autrement. Et vous voyez, ça donne un résultat au global qui est franchement clean. La seule chose qui est totalement inatteignable pour lui, c'est là où on a des espèces de petits cailloux, etc. Ça, c'est sûr, il n'arrivera jamais à les aspirer. Maintenant, en général, au sol, vous n'avez pas des tas de saletés comme moi, ce que je viens de mettre là pour la démo. Évidemment, vous ne devriez pas vous retrouver dans cette situation où l'aspirateur va venir pousser un tas de saletés devant lui. Alors, je viens de rétaler sur le tapis tout ce qu'il a pu avaler depuis le début de mes tests. Et le test du tapis, en général, c'est le plus difficile. C'est là où on dissocie les entrées, les milieux et les hauts de gamme. Parce qu'en général, les sols durs, ça reste relativement facile à aspirer. Écoutez, je n'en reviens pas. Il s'est avéré nettement meilleur que ce que j'avais imaginé. Mais largement, j'en ai testé un autre récemment qui est censé être de l'ordre du milieu de gamme. Et je n'ai même pas le même ressenti. Alors, non pas en matière de puissance d'aspiration, mais en matière de grattage. En matière de grattage, celui-là, il fait vraiment très bien l'affaire. Là, j'avoue que je l'ai totalement sous-estimé. Et ça en est extrêmement bien sorti. Je suis franchement impressionné. Alors, il n'est pas ultra puissant, c'est sûr. Encore une fois, ce n'est pas un Dyson. Mais j'avoue, là, en matière de grattage, vraiment top. Il a quand même réussi à me ressortir le centre de mon tapis, la rosace, sans aucun résidu ou quasiment aucun. Il doit y avoir sûrement encore quelques petites particules fines qui traînent. Mais en même temps, j'ai fait quand même quelques passages, en tout cas relativement peu de passages, moins que ce que j'avais pu faire avec mon dernier milieu de gamme. Le 930 Pro est véritablement le combo que j'espérais entre un balai aspirateur et un aspirateur robot. Pour la partie balai aspirateur, il s'en est sorti beaucoup mieux que prévu. Je m'attendais véritablement à un entrée de gamme. Effectivement, sur sol dur, il s'en sort très bien comme tous les entrées de gamme. Mais il a aussi montré de grosses capacités sur les tapis avec notamment cette brosse rotative qui alterne les poils et une petite réglette, des réglettes en plastique dur qui finalement viennent déloger les saletés. Et franchement, c'est top. Il va être en mesure de déloger les poils, les particules fines relativement bien. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire plusieurs passages. Contrairement à un Dyson qui va peut-être tout faire en un seul passage. Là, vous allez en faire plusieurs. Mais il est capable. Et c'est ça pour moi l'essentiel dans ce combo. Ensuite, l'aspirateur robot qui lui est carrément un haut de gamme avec le télémètre laser qui cartographie très bien la pièce. J'aurais aimé juste qu'on ait une sauvegarde des cartes. Ça, c'est un petit peu dommage. Il se repère plutôt bien dans l'espace. Franchement, je ne l'ai même pas pris à défaut. Il va se ranger à sa base comme on lui demande extrêmement rapidement. En tout cas, comparativement aux autres aspirateurs que j'ai pu tester, on est ici dans le haut du panier. Il a ramassé tout ce que je lui ai demandé absolument impeccablement, rapidement. Le tout en faisant un bruit mais extrêmement limité. Encore une fois, par rapport à la concurrence, on est en dessous. On est en dessous peut-être au niveau puissance d'aspiration. Mais pourtant, le résultat final est véritablement bon. On a derrière, on sent une grosse marque qui est capable de mettre les moyens dans le développement de ses aspirateurs robots et de ses balais pour faire les choses bien. Et franchement, c'est cool. Le combo est absolument génial. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas. Vous ne le regretterez pas à mon avis. Le fait de tout pouvoir placer sur un dock de chargement centralisé, ça aussi, c'est super. Parce qu'en général, on en a partout à la maison. Il faut les accrocher au mur, les balais aspirateurs, les aspirateurs robots, les mettre dans un autre coin. Là, vous avez tout centralisé. Moi, je trouve ça vraiment super. C'est une très bonne idée. Si vous avez aimé ce test, mettez-moi un like. C'est important pour moi. Je vous ai mis le lien, bien sûr, comme d'habitude, dans la description si vous voulez l'acheter. Pour l'instant, il est en vente uniquement sur le site de Ecovacs. Et quand il sera en vente, par exemple sur des sites comme Amazon, je vous mettrai le lien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai d'autres aspirateurs robots en test à venir. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise ou pas sur Aviexpress. Salut !